bonsoir chers frères c'est encore moi idris mouamadou ça fait mal même si c'est un match amical moi je parle pas de match je parle de certains polémiques qui ont commencé de lors du dernier match que le cameroun avait joué un zéro et le président s'est mis là a dit ses concerts là-bas devant tout le monde voilà un match amical qu'on n'a pas pris trois joueurs en guise à tous les joueurs camerouns qui sont en europe maintenant il est le meilleur actuellement et on pas peur d'un match amical avait une équipe au pakistan je ne sais même pas cherchez vous allez trouver où se retrouvent ces pays le football ce n'est pas un conseil souhaité je m'arrête là avec cette équipe si là si c'est comme ça là c'est que j'ai vu là j'ai 42 ans je peux jouer 90 minutes plus que ce que j'ai vu là quand il faut parler vous ne dites rien qu'il ne faut pas parler c'est là où que vous commencez déjà à vendre vos films le football c'est le football le football c'est pas un conseil souhaité si je vais voir un conseil je reste à la maison je tape à l'internet j'achète les tickets je parle les jours de concert et je vois les concerts laissez nous votre connerie là laissez ça on en est mal de ça ou moi j'en ai mal de ça c'est tout si c'est la coupe du monde comme vous voulez il faut prendre le championnat sérieux et des joueurs sérieux qui jouent en europe ne prenez pas de n'importe quoi pour venir il faut que ça aille c'est parce que vous voulez changer rigaud tu as joué au foot tu connais déjà c'est pas ça qui te dépasse même samuel vous avez joué au foot même qu'à la quille là vous avez joué au foot mais tout l'entourage jérémy vous avez joué au foot donc vous ne connaissez pas maintenant prendre quelqu'un qui en europe qui joue tituleur pour venir rendre l'image de son pays devant tout le monde mais arrêtons ça quand même ça c'est de n'importe quoi maintenant arrêtez si c'est prendre de n'importe qui venir tester pour que les sojets marchent vous avez vu c'est un match amical mais ça nous a coûté cher une équipe un pays comme celui-là ne peut pas nous taper de zéro même si c'est le match amical allons au sérieux quand même allons au sérieux le gars je parle les gens vont dire car celui là il parle il dit quoi mais allons au sérieux tous si une équipe comme celui-là au bape que stand peut nous taper match amical de zéro mon frère tu rencontres portugal tu rencontres l'angleterre ou tu rencontres allemagne ou tu rencontres la france ou belgique ou hollande ça veut dire qu'on va casser 21 zéro mon frère un match amical allons au sérieux remettez les trois joueurs mettre l'équipe qui nous faut il faut pas que c'est parce que je n'aime pas celui-là j'aime celui-là ce n'est pas ça qu'on veut on ne mange pas ça c'est l'équipe nationale du cameroun ce n'est même pas l'équipe nationale de samuel eto ou de rigober ou de quelqu'un d'autre non c'est l'équipe nationale du cameroun qu'on présente tous mettez nous les gens qu'il faut puisque ça me fait chier maintenant là arrêtons ça quand même je vais parler les gens vont dire qu'il a joué quoi il connaît même joué un salon par un ouajou et quoi dit tout ce que vous voulez mais c'est l'équipe nationale du cameroun on veut vraiment présenter pour la coupe du monde c'est nous tous ce n'est pas moi moi je dis pas ça c'est parce que j'ai des problèmes avec celui-là ou celui-là je n'ai aucun problème avec vous tous et le problème est devant vous même au cameroun laissons ces quenneries là laissons ça on veut tous avancer on veut une bonne équipe qui vont nous représenter à la coupe du monde on a le brésil dans le groupe on a des équipes qui vont nous faire chier dans les groupes et quand on pape et de zéro match amical avec une équipe je ne connais même pas je n'aime pas insulter le pays mais attend on dit quand c'est trop c'est lé cancelé on abandonne mais mon frère réveillons nous quand même laissons du coloris il ne manquait même pas deux mois pour la coupe du monde vous voulez quoi une équipe c'est une groupe quand dans le groupe dès qu'ils entendent bien avec tous les groupes qui ne sont pas là les groupes qui restent n'est pas content de ce qui s'est passé et ça se voit dans le match qui s'est passé là le dessus N'Gande et N'Gusa ne sont pas là vous avez vu comment les gens là on avait gagné un zéro l'autre fois vous n'êtes pas content mais le match là vous même vous avez vu les deux qui sont là pour l'équipe qui vont mourir pour l'équipe N'Gusa et N'Gande et ils ne sont pas là vous avez vu comment les autres sont ils ne sont pas contents les joueurs ils ne sont pas contents de ce que vous avez fait c'est parce que c'est pas bien on ne fait pas ça remettez le dessus même si c'est pour venir devant vous prier je vais venir faire le faire puisque on veut que ça marche pour la coupe du monde on va aller là-bas ce n'est pas pour aller le deuxième match qu'on rentre non quand tu viens dans un groupe tu veux changer et tu prends le deux meilleurs dans le groupe tu écarte le reste du groupe ne peut pas t'aimer et c'est ce qui s'est passé dans le groupe de l'équipe c'est N'Gande N'Gusa Aboubaka Vincent Choupo Montain qui sont là c'est le groupe et tu viens sortir d'eux dans le groupe tu penses que le reste de l'équipe là vont t'aimer tu as vu comment ils ont joué ça c'est un match amical avec Oba Pakistan mon frère on perd des zéros si c'est comme ça qu'on va aller aller à la coupe du monde là qui va nous marquer le but là qui va être là vous avez vu la coupe d'Afrique combien de masques il a changé combien de ballons qu'un gande a renvoyé donc c'est comme ça que vous voulez vous remercier sur ce deux là c'est pas bien c'est pas bien vous n'êtes pas vous n'êtes pas correct de vous même il faut être correct vers vous même d'abord bon la famille on dit quoi j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien ça fait quand même quelques jours j'ai pas fait de vidéo j'espère que vous allez bien ce n'est pas que j'étais occupé j'étais pas occupé c'est juste que gars quand le Cameroun joue quand les lions et les notables jouent là et puis il n'y a pas les bons résultats je suis tellement en colère au point où prendre ma caméra m'exprimer je n'aurais pas une bonne image parce que gars j'ai souvent la grenaline qui monte d'une manière moi aussi il m'a mal à parler là il m'a dit des choses que je ne devrais pas dire donc il fallait d'abord que je me calme bref nous avons écouté le grand frère Igrisou Mamadou il me fait directement comprendre qu'il est un Camerounais qu'il est un vrai Camerounais vous voyez c'est un vrai Camerounais ne l'insultez pas c'est un Camerounais c'est un ancien lion indomptable ce n'est que ça pour se défouler là il ne peut que venir s'exprimer comme il a que s'exprimer là il ne l'en voulait pas moi je le comprends les joueurs que Rigober sont appelés là les joueurs que Rigober sont appelés il nous a fait comprendre qu'il n'a pas appelé Zambou Anguissa parce qu'il le connait déjà il n'a pas appelé Ngandendieu parce qu'il le connait déjà mais moi je vais vous dire même si on dit que tu n'es pas le plus intelligent du monde tu vas seulement connaître que c'est ça que c'est la vérité Ngandendieu et Zambou Anguissa ont dû faire quelque chose dans l'équipe nationale après le match le dernier match de qualification pour la coupe d'Afrique la coupe d'Afrique là ils ont fait quelque chose il y a eu un problème donc ils ont été suspendus le staff a décidé que non on doit un peu les suspendre on doit un peu les punir ce n'est pas la punition qu'on ne les a pas appelés parce que quand on doit rôder les joueurs là on appelle tout le monde celui qui est capable on l'appelle mais maintenant moi moi je sais que mes joueurs là les joueurs camerounais ne jouent pas dans les grands clubs premièrement la majorité des joueurs camerounais qui sont dans l'équipe nationale ne jouent pas dans les grands clubs donc les joueurs que vous voyez là les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun là ne sont pas dans les grands clubs donc ils ne peuvent que nous produire ce qu'ils peuvent nous produire donc leur niveau ça dit les lattos tu vois quelqu'un comme Fay tu vois quelqu'un comme Nourotolo les gars sont incapables de jouer le rôle des pistons quand on joue peut-être en 3-4-3 ils sont incapables même dans l'équipe nationale on n'a pas un numéro 10 quelqu'un qui est capable de dire j'ai le ballon au pied j'ai double 2 ou 3 personnes il n'y a pas ça il n'y a pas ça donc les joueurs que vous voyez là ne peuvent que donner ce qu'ils ont donc ce n'est pas le miracle ils ne vont pas faire le miracle et maintenant le rôle que l'AfricaFour doit jouer c'est quoi c'est que organiser les championnats suivre les championnats prendre les meilleurs joueurs aller vendre dans les grands clubs vendre les joueurs dans les grands clubs parce que les Cameroun l'équipe nationale du Cameroun n'a pas les joueurs qui jouent dans les grands clubs que les Liverpool Manchester United Chelsea ça n'existe pas ça n'existe pas les Camerouns ne jouent pas dans les grands clubs aucun Cameroun à Chelsea aucun Cameroun à Liverpool aucun Cameroun à Manchester United aucun Cameroun au Real Madrid aucun Cameroun au Barça aucun Cameroun même au Paris Saint-Germain aucun Cameroun mais moi j'aimerais que l'AfricaFour vraiment suivre le championnat et quand un joueur ne peut pas jouer à l'intérieur qu'il laisse les bas couettes qu'il laisse les bas mauritanie qu'il laisse les clubs les bec bec clubs qui partent jouer dans les vrais championnats championnats anglais championnats espagnols championnats même France oui là vous allez voir regardez une équipe comme le Sénégal les joueurs sénégalais la majorité la plupart sont dans les grands clubs donc vous vous attendez quoi quand vous venez vous asseoir vous les incitez oh T'en est pas T'en bas T'en bas T'en bas vous attendez quoi de lui Amoubaka Vincent joue hein prenez les joueurs qui jouent dans les grands clubs je ne sais pas pourquoi on a laissé le petit de Porto là les gars ne jouent que dans les clubs bizarres les clubs de seconde zone c'est ça vous ne pouvez pas aller prendre les joueurs qui jouent dans les clubs de seconde zone pour venir jouer au haut niveau ils vont jouer quoi on va dire que non sans les préparations de la coupe du monde c'est qu'ils suivent ils vont bien jouer en coupe du monde ah moi j'aimerais me voir ça moi j'essaierais des rêves pour les soutenir hein mais je vois venir m'asseoir commencer à les insuter les pères de famille moi j'essaierais pas à la gare parce que moi je les comprends c'est leur niveau là-bas vous dites que vous connaissez les joueurs mais chaque fois vous mettez vous mettez Andro Nana au goal chaque fois Andro Nana est tutulaire chaque fois Andro Nana est tutulaire vous laissez un doigt vous dites qu'un doigt n'est pas bon qu'Andro Nana est bon moi je ne vous ment pas Andro Nana est bon balle au pied mais quand on dit arrête sur la ligne là Andro Nana Andro Nana tutu pourquoi vous ne faites même pas confiance au deuxième gardien et pas si et pas si il devait jouer et pas si il devait jouer les matchs de préparation oui ou non ça dit vous faites une chose vous dites une chose et son contraire vous connaissez quand vous le mettez une fois Andro Nana au goal moi je n'ai rien contre lui mais quand vous dites une chose vous faites son contraire je suis obligé de venir parler vous connaissez Zambwangi ça vous connaissez Yangan vous les avez laissés se reposer vous avez appelé Andro Nana oui ok mais faites aussi confiance à Etpas mais faites confiance à Etpas mettez-le aussi pourquoi vous voyez c'est qu'il a ancré les jambes pourquoi vous voyez son niveau non c'est vrai qu'Andro Nana chacun match que le gars doit encaisser un but que ce soit dans son club que ce soit chez les lions et d'autables il doit se marquer ici mon frère la défense Nicolas Akulu maintenant Edris Mouhamadou vient commencer à parler mal de Nicolas Akulu il oublie que c'est un père d'enfant il oublie que c'est son ancien collègue toi même Edris Mouhamadou toi quand tu joues au ballon et quand tu es insuïté là tu étais content et toi tu vas venir dénigrer ton ancien coéquipier on ne fait pas ça grand il sait que tu es fâché il ne peut pas te jammer le respect il ne peut pas te manquer le respect il sait que tu es vexe mais grand baisse un peu baisse un peu c'est pas comme ça les joueurs ce qui est insu moi il ne veut pas trop durer dans le babadage regarde faites l'effort de sélectionner les bons joueurs formez-nous une équipe et il faut avoir un bon système le match contre la Corée du Sud je n'ai même pas vu le système que nous avions où on jouait un contre-attaque où on jouait un commande il ne sait même pas ça dit même pas quelqu'un qui dit je suis un footballeur professionnel je veux faire mon travail non les gars jouent seulement que quand le ballon il l'envoie au gardien il l'envoie au défenseur il est incapable de créer quand il attend oh tolo oh tolo oh tolo ich de jour il dit man il ne vous manque pas il y a des joueurs qui ne méritent pas d'aller dans cette coupe du monde les non tolo comme ça colis faye un vrai latéral le met au banc colis faye titulé à la coupe du monde moi il dit non il doit être au banc mais il doit aller à la coupe du monde vous allez venir il dit je manque moi il dit ça parce que c'est un latéral qui ne produit pas quand tu vois l'équipe nationale jouer contre la Corée l'équipe nationale du Cameroun jouer contre la Corée tu comprends directement que le Cameroun est fini vrai vrai parce que quand il regarde à l'époque Samuel Eto'o à Barcelone Jérémie Dittabo Réa de Madrid les gens sont à Arsenal celui-ci là comment il s'appelle Salomon Olemba à Marseille Djemba Djemba Marseille United Timothée Atouba où il jouait où ? Où est Mélène à l'Inter de Milan Marseille Patry Boma à Uxepam mais aujourd'hui les gars ne jouent plus les gars ne jouent pas dans les grands clubs ils ne peuvent pas faire le miracle la FECA Foot organisé le championnat fait en sorte que les non-joueurs qui seront forts comme parlait Tchouké dans les bons clubs là on aura une bonne équipe sinon les équipes comment ils voient là frère ce n'est pas le miracle quand ils regardent qu'ils pensent oh c'est Tame Maillet l'homme qui le ratait par les penaltis je vois les joueurs qui viennent dans l'équipe nationale maintenant danser l'ombo je ris je vois les gamaleux gamaleux même m'a trompé oui le seul en Europe seul joueur qui a mis en Europe maintenant qui mouille le mayo qu'on doit qu'on donne le tchaka c'est Zambangu ça ça ne manque pas tout le reste là vraiment ça tu tue même Koudoula Koudoula on ne l'a même pas trop fait confiance pourtant moi il sait que c'est un bon joueur bon les gars il n'y avait pas de durer c'est juste il ne sait même pas ce qu'il y a qui dit la fin là me fatigue jusqu'à c'est que si il va me concentrer pour faire une bonne vidéo à tout à l'heure c'est un bon joueur c'est un bon joueur